Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube de l'actualité de ce mercredi 14 juin 2023. D'abord l'actualité nationale. Sidiha Ndiaye, secrétaire générale de la Fédération générale des travailleurs du Sénégal et figure emblématique du syndicalisme au Sénégal, est décédée ce mercredi à l'hôpital principal de Dakar. Une grande perte pour le monde syndical sénégalais. La rédaction de Sénéinfo présente ses condoléances à la famille du défunt et au monde du syndicat. Une autre triste nouvelle, il s'agit du rappel à Dje de Sohna Safietoussi, fille de Sérigne Babakarsi, premier khalife général de Tidjan. Elle a tiré sa révérence mercredi à la Médina à Dakar. La levée du corps est prévue le même jour à la mosquée Ngaraf et l'enterrement à Timawan. Le khalife général de Mourid recommande une lecture collective du Saint-Coran demain jeudi 15 juin dans les lieux de culte et dans les écoles coraniques de Touba et du pays. Sérigne Mountakha Mbaké a ordonné cette journée de repentance et de dévouement pour solliciter la préservation de la cohésion nationale dans le pays. Nous restons à Touba avec cette grande mobilisation des bails falses mercredi. Suite au dégueul du khalife général de Mourid Sérigne Moutakha Mbaké de veiller à la sacralité de la ville, ils ont sionné les artères de la cité religieuse pour faire passer le message et appeler au respect des règles et consignes du khalife. En Afrique, le bilan du naufrage d'un bateau qui a coulé lundi dans une rivière du centre nord du Nuséria s'élève désormais à 106 morts alors que les recherches de survivance poursuivent à déclarer ce mercredi matin la police. Mardi, un premier bilan faisait état de 103 victimes dont plus de la moitié venaient du même village. Sur l'international, 78 personnes sont mortes noyées ce mercredi dans le naufrage au sud-ouest de la Grèce d'une embarcation transportant des centaines de migrants, l'une des pires catastrophes du genre dans ce pays. En Italie, les obsèques de Silvio Berlusconi, ancien premier ministre et ancien président du Milan AC, ont lieu ce mercredi à Milan en présence de hauts responsables politiques italiens. Ces funérailles d'État sont accompagnées d'une journée de deuil nationale. L'ancien président des États-Unis, Donald Trump, a plaidé non-coupable mardi devant un tribunal fédéral de Miami en Floride dans le cadre de son inculpation pour des faits relatifs à sa gestion de documents classés confidentiels. Dans la soirée et devant ses partisans réunis dans le New Jersey, il a dénoncé un abus de pouvoir odieux. C'est la première fois qu'un ancien président américain est inculpé par la justice fédérale. Nous terminons par le sport. Présent en conférence de presse ce mardi, le capitaine des Lyons, Khalidou Goulibaly, a évoqué l'importance de la rencontre face au Bénin samedi à l'occasion de la cinquième journée des qualifications pour la Cannes. Pour lui, il ne manque pas des ambitions malgré que les Lyons se soient déjà qualifiés. Nous avons une première place au classement FIFA. Afrique à reprendre parce que le Maroc est devant nous. Maintenant, a-t-il déclaré ? C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada